alors bonjour à tous déjà donc on fait un petit live en fait je m'habitue de plus en plus à faire des lives donc j'ai l'impression que la lumière est un peu violente donc je vais prendre 30 secondes juste essayer de baisser tout ça je reviens je suis pas loin voilà peut-être que ça va aller mieux puis ça va laisser aussi aux gens le temps d'arriver bah non ça va pas mieux en fait je sais pas pourquoi bon c'est pas grave donc aujourd'hui en fait ce que je voudrais déjà c'est vous dire bonjour alors on va commencer d'entrer par les banalités n'hésitez pas à liker cette vidéo déjà à mettre des likes ça va inciter aussi youtube à envoyer des messages pour que les gens viennent donc c'est relativement intéressant et on va aborder le thème du modèle on va parler des modèles parce que j'ai eu quelques messages de modèles par mail et quelques heures aussi sur facebook qui ont de plus en plus de mal avec les photographes alors les choses qui reviennent assez régulièrement c'est que les modèles sont un peu pas mal traité mais comment dire elles n'ont pas forcément une superbe attention des photographes alors que vous soyez en extérieur faire du portrait que vous soyez en train de faire tout type de photo enfin là peu importe c'est pas vraiment le type de photo qui va être intéressant mais c'est plus votre relation avec le modèle vraiment prenez le temps de choisir vos modèles selon ce que vous voulez faire si vous voulez faire un moment donné quelque chose qui correspond à du nu ou autre un peu importe vraiment dites le d'entrée ne laissez pas forcément les modèles venir à vous pour après les surprendre avec vos demandes faites vraiment des demandes d'entrée dites ce que vous voulez faire n'hésitez pas à dire à votre modèle mais voilà moi ce que j'attends c'est ça 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 est ce que tu y corresponds prenez aussi avant le temps de faire vos propres recherches sur les sites tels style focal 31 qu'est-ce qu'il ya un page photo enfin il ya des tas de sites comme ça qui peuvent être relativement intéressant pour vous mais déjà pour cibler votre modèle une fois que vous l'avez ciblé elle sera déjà moins surprise de vos demandes et voilà elle sera beaucoup plus prête à répondre à ce que vous attendez donc vraiment la première étape c'est à vous de faire vraiment vos propres choix dès le départ et de le dire réellement au modèle ne fait pas ne demandez pas un modèle qui fait simplement du portrait de poser nul enfin il ya vraiment une marge là et c'est pas cohérent choisissez les gens qui correspondent à vos attentes alors voilà ce qui arrive n'hésitez pas voilà me laisser des commentaires je les vois en même temps et j'y répondrai au fur et à mesure ça sera relativement plus facile en plus pour moi et vachement sympa donc n'hésitez pas voilà à me laisser des commentaires je vais ouvrir la bonne fenêtre aussi plaît voir en même temps ça je n'ai pas fait donc accordez moi deux secondes pour avoir les hop voilà vraiment en même temps hop voilà la page impeccable donc voilà restez restez bien cet esprit là de deux d'attention au modèle vraiment n'allez pas choisir un modèle qui ne correspond pas aux attentes allez directement à l'essentiel même avec de la courtoisie quand même enfin garder un minimum de courtoisie mais dites à votre modèle voilà je voudrais faire ça 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 et ça est ce que tu es d'accord ok si elle vous dit oui bon mais pas de souci passer par une autre étape si vous la connaissez pas par un petit café par faire quelque chose pour pouvoir échanger avec elle mais ayez d'abord cette démarche une fois que vous avez fait ça fait fait vraiment des choses très claires avec elle dit oui on va faire ça tel endroit tellement on ne la surprenez pas ne dit pas tiens on fait ça freestyle et on va voir ce qui se passe après non faites vraiment des choses chronologiquement dites voilà le thème c'est ça le projet c'est ça j'envisage de faire ça j'en suis pas sûr mais on va peut-être aller jusqu'au là tu es ok pas ok tel lieu tel endroit on va faire comme ça là vous obtiendrez vraiment quelque chose de positif et votre modèle sera pas surprise parce que voilà ce qu'elle me dit ouais des photographes de contacts ils veulent dire on fait des portraits alors un portrait c'est très vaste déjà ça peut être en pied pas en pied ça dépend comment vous le cadrez et on vous annonce par exemple de la lingerie truc tout bête ils vous disent on va faire de la lingerie donc vous êtes ok pour la modèle est ok pour faire la lingerie mais vous voulez faire du nu donc elle il ya une marge pour les modèles entre la lingerie et le nu donc c'est vraiment à vous à ce moment-là à le dire en amont le dit pas après 1 donc voilà posez moi vos questions si vous avez des choses à dire au niveau si vous savez pas comment aborder le sujet posez moi vos questions je vais vous y répondre immédiatement là dès que je vois les messages apparaître mais voilà dites clairement à vos modèles moi j'ai des modèles qui me disent j'en ai ras le cul de recevoir des demandes de lingerie alors que les gars veulent faire du nu dites leur qu'ils me le disent voilà ce qu'ils me disent dit que le gars me disent je veux faire du nu j'accepte j'accepte pas mais que ça soit clair arrêté de deux de graines de tourner autour en protéger vos modèles et vous protéger votre propre réputation parce que aujourd'hui c'est vite fait des modèles on siste cette petite pas perversion mais cette petite tendance à habite vous affichez comme tellement alors que vous savez simplement pas comment présenter la chose et ça elle ça peut s'entendre moi je peux l'entendre mais le modèle va pas forcément l'entendre donc vraiment habituez vous à faire vos demandes claires nettes et précises ne tergiverser pas autour des choses si vous voulez faire du nu faites de nu si vous voulez aller la rouler dans la boue dite nuit n'allez pas lui dire on va se promener dans les bois oh il ya une flaque de boue tu veux bien tu rouler dedans non allez-y cash quoi ne tourner pas autour du pot ok pour moi c'est l'une des choses essentielles et la deuxième chose c'est quand votre modèle a accepté votre projet protéger la c'est à vous à faire attention que le lieu ne soit pas un lieu public ouvert à tout le monde par exemple si elle a pas envie si pour elle c'est un frein que le lieu soit simplement sécurisé quitte à avoir une copine peut-être plus que des potes mais qui viennent avec vous pour surveiller un peu ce qui se passe autour voir si vous ne pouvez pas tout voir non plus à un moment donné voilà votre but pour être un bon photographe et aussi de protéger votre modèle de manière parfaite il faut qu'elle soit sente en sécurité du début à la fin avec c'était un petit peu petit message je voulais vous dire là dessus parce que j'ai eu quelques retours voilà après mes vacances pensez à protéger vos modèles et à être clair dans vos demandes faites le de suite non mais sur ce ben je vais vous laisser et puis c'était la petite vidéo de la semaine alors voilà nouveau test j'essaye de faire des lives un maximum vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui regardent la vidéo en replay on n'hésite pas voilà à mettre des petits pouces pour que la vidéo voilà je vois les pouces apparaître c'est excellent ça permet aussi de voir de faire monter un peu un peu les trucs que youtube aussi référence mieux la chaîne parce que c'est la nouvelle politique de youtube ça marche à 80% au like donc n'hésitez pas voilà allez-y ça fait toujours plaisir de toute manière de voir des likes apparaître donc n'hésitez pas posez moi vos questions vous avez vu que généralement j'aurais pour à tous les commentaires on va dire classique aussi parce que commentaire à la compte dire ta vidéo c'est de la merde rien de moi je m'en bats les couilles je vais pas prendre le temps de répondre je les affiche quand même parce que j'en ai pas peur j'en ai pas honte donc voilà donc sur ce ben je vous remercie si vous constatez des soucis dans les lives faites moi aussi le retour dans les commentaires que je sache relativement ce qui peut se passer parce que des fois comme je vous dis je teste le truc pour voir comment je vais avancer dans à la rentrée et donc voilà bon mais sur ce ben je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir